Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va voir ensemble aujourd'hui une petite astuce je vais vous montrer comment aller dans la nouvelle application google home et comment associer n'importe quelle enceinte ou n'importe quel casque bluetooth vous allez pouvoir le connecter à votre enceinte google home et vous allez pouvoir écouter toutes les musiques si vous avez un compte deezer spotify youtube etc vous allez pouvoir écouter toute votre musique directement en demandant à votre google home qui va transférer ça directement dans votre enceinte ou dans votre casque alors pensez bien à vous abonner sur vision high tech pour continuer à suivre tous ces tutos démos et présentation de matériel en avant donc pour ce petit tuto sur la nouvelle application google home comment créer une sorte de multi-room tous ensemble c'est parti voilà on va commencer par allumer notre enceinte et la mettre en mode recherche pour que elle puisse être appairée par un autre appareil donc tout simplement vous allez sur votre enceinte ou sur votre casque bluetooth et vous le mettez en mode recherche une fois que votre enceinte est mise en mode recherche vous pouvez passer à la seconde étape allez donc sur l'application google home attention pour les personnes qui vont arriver sur cette vidéo qui n'ont pas l'habitude d'entendre l'iphone parler vous allez donc entendre voice over c'est une application dédiée aux malvoyants et je tiens à ce que toutes mes vidéos soient accessibles aux plus grands membres la chaîne vision high tech a été créée pour le partage abonnez vous d'ailleurs si vous aimez partager si vous aimez commenter abonnez vous à la chaîne si vous aimez aider les gens partager vos connaissances excellent de pouvoir s'entraider et la chaîne vision high tech a été faite pour ça on va tout de suite sur l'application google home une fois que vous rentrez dans votre application google home comme vous avez pu vous apercevoir l'application a énormément changé depuis quelques temps avec les mises à jour on va chercher tout de suite tout en bas à droite votre compte compte une fois que vous êtes sur votre compte vous allez rechercher les différents google home que vous avez de connectés sur votre compte vous allez sur vos appareils connectés bouton vos appareils connectés vous rentrez à l'intérieur si vous en avez qu'un seul ou si vous en avez plusieurs ici je rentre une fois que vous êtes rentré sur différents appareils que vous possédez vous allez sur celui que vous voulez appairé sur votre casque bluetooth ou sur une autre enceinte salon de bouton chambre bureau bouton ici l'enceinte que je veux utiliser c'est le google home qui s'appelle chambre bureau je rentre à l'intérieur je vais rechercher l'option qui est tout en haut à droite autres options paramètres bouton qui est donc le bouton paramètres je rentre à l'intérieur une fois que je suis entré à l'intérieur des paramètres de ce google home je vais rechercher l'option il se trouve normalement vers le bas enceinte par défaut c'est ici qu'il va falloir rentrer je rentre on va pouvoir appairer un casque ou une autre enceinte sur notre google home alors ce qui est intéressant dans ce procédé c'est que vous allez pouvoir avec une enceinte portable avoir la portabilité de votre musique malgré que votre google home reste fixe sur votre bureau lorsque vous demandez à l'appareil chambre bureau de jouer de la musique elle est diffusée sur l'enceinte sélectionnée ci dessous associer une enceinte bluetooth bouton c'est le fameux bouton que l'on peut se servir pour associer dans l'enceinte bluetooth ou je précise un casque bluetooth cet appareil airpods de christophe alors ici comme vous avez pu entendre j'ai déjà cet appareil de connecté sur mon enceinte donc je pourrais dédier un de ces sept appareils en cette enceinte color n'est pas encore associé donc je vais sur mon bouton associer une enceinte bluetooth bouton associer une enceinte bluetooth je valide pour commencer appuyer sur le bouton associé de votre enceinte ensuite sélectionner l'appareil ci dessous vous devrez peut-être vérifier l'enceinte pour finaliser la procédure color bouton donc c'est bien mon enceinte color qui a été repéré je vais la valider sélectionner color et maintenant je vais tout en bas à droite sur le bouton ok rechercher à nouveau ok bouton et vous allez entendre le petit bruit de connexion le petit bruit vous venez d'entendre on a enfin appairé notre enceinte par défaut on est maintenant capable de lancer la musique à partir de notre google home chambre bureau sur notre enceinte ici la preuve écoutez renault sur deezer c'est parti pour la lecture de renault sur 10 heures voilà donc je suis tranquille je peux maintenant promener avec mon enceinte sous cette enceinte j'ai différents boutons et je vais pouvoir appuyer et changer de pistes sans problème et donc je peux vraiment changer les pistes votre enceinte vu qu'elle est portable vous pouvez donc continuer à écouter votre musique sans problème à partir de votre enceinte portable et bénéficier de toute votre musique sans problème et changer d'enceinte comme vous le désirez voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à vous abonner à commenter cette vidéo si besoin pensez à la partager avec vos amis et surtout abonnez vous ça fait toujours plaisir on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous